« Je crois aux enfants comme on croyait aux apôtres, » disait Hugo. Enfant, du latin infans, celui qui ne parle pas. Ou plutôt celui que l'on n'écoute pas. Aujourd'hui, je fais résonner ces mots de Victor Hugo, pour que soit entendue la voix des enfants indésirables. Vous vous offusquez, bien sûr, devant ce qui semble être un oxymore. Comment des enfants peuvent-ils être indésirables ? Peut-être certains sont-ils nés sans être désirés, certes. Mais une fois leurs jolis frimousses arrivés à la lumière du jour, une fois leurs petites mains tournées vers le bleu du ciel, une fois leurs gazouillis faisant écho au chant des oiseaux, comment des enfants peuvent-ils être indésirables ? « Impossible », me direz-vous. Et pourtant… Pourtant, des enfants dont les parents seraient des djihadistes sont retenus dans des camps sordides, en Syrie, en Irak ou en Libye. Pourtant, nombreux sont les pays d'origine de ces enfants qui refusent de les rapatrier. Leur faute ? Être nés de parents ayant suivi de mauvais apôtres et ayant rejoint les rangs de l'État islamique. Leur châtiment ? Portez les mêmes initiales. E.I. Enfants indésirables. Si l'on en croit les ONG, ils seraient des milliers retenus dans des camps comme ceux de Roj ou d'Alhol, au nord-est de la Syrie, dans des prisons du Kurdistan irakien ou dans des prisons libyennes telles que celles de Mistrata ou Mitiga. Selon les mots du Comité international de la Croix-Rouge, ces camps fourmillent d'enfants, la plupart très jeunes et moribonds. Ils seraient des milliers d'enfants de dizaines de nationalités différentes. Quelques pays ont accepté de rapatrier leurs ressortissants mineurs pris au piège dans les conflits avec l'État islamique. Le Tadjikistan, le Kosovo, l'Ouzbékistan, la Russie et le Kazakhstan notamment. La France, elle, très réticente, examine au cas par cas la situation des enfants orphelins ou isolés. Elle en a rapatrié six en mars dernier et douze en juin depuis la Syrie. Pour les autres, silence. Un silence assourdissant que dénoncent de nombreux avocats français, parmi lesquels Maître Henri Leclerc et Maître Marie Dosé. Demande de mesures urgentes et de condamnation de l'État pour traitements inhumains et dégradants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Plainte devant le Comité des droits de l'enfant et le Comité contre la torture. Rien n'y fait. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a pourtant qualifié le rapatriement des enfants français d'exigence humanitaire. Tout comme le défenseur des droits et la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a la pointée du doigt les violations manifestes des droits de ses enfants qui, selon ses mots, se trouvent dans une situation désastreuse, inacceptable au regard des principes fondamentaux du droit international humanitaire. L'UNICEF appelle à considérer l'intérêt supérieur de l'enfant. La France n'est pas un cas isolé. D'autres pays dans le monde émettent des réserves. La Tunisie, par exemple, n'a rapatrié que peu d'enfants de djihadistes. Le petit Amin Djendoubi, un orphelinat tunisien de 3 ans, détenu à la prison de Mitiga en Libye, a pu retrouver son grand-prère à Tunis en 2017. Bara Zayani n'a pas eu cette chance. Bara est un petit garçon tunisien de 4 ans, à la peau mate et aux boucles brunes. Comme les enfants de son âge, il aime jouer, courir, sauter dans les flaques, se glisser dans son lit, manger des bonbons, rire aux éclats. Mais le quotidien de Bara est bien différent. En 2016, son père, un Tunisien qui aurait combattu pour l'État islamique, a été tué lors d'affrontements entre groupes armés. Bara, quant à lui, a reçu une balle, traversant son dos et son ventre. Après 5 opérations et 4 mois à l'hôpital, il a enfin retrouvé sa maman Ouahida. Depuis, ils sont tous deux retenus à la prison de Mitiga, à Tripoli. Ici, pas de bonbons, pas de lit douillet, pas d'éclats de rire. Imaginez plutôt un petit garçon au ventre vide, couché à même le sol, dans une cellule surpeuplée et poussiéreuse, avec pour seul comptine, le bruit des portes qui claquent, le cliquetis des clés et les cris. Imaginez un enfant n'ayant pour soin que les mauvais traitements et l'ennui. Images insupportables d'un petit être au corps frêle et au regard perdu, d'un chérubin agarre n'ayant même plus la force de jouer. La prison de Mitiga est sous le contrôle des forces spéciales Rada, une milice libyenne connue pour ses arrestations arbitraires, ses méthodes violentes d'interrogatoire et ses abus envers les détenus soupçonnés de terrorisme. Bara Zayani y vit depuis plus de deux ans. Il est maintenu en détention, sans être soupçonné de crime, sans aucun fondement légal. Pour ajouter à ce bien triste tableau, ces blessures nécessitent une sixième opération qui n'est pas possible en Libye. Son oncle maternel, Monsef Abidi, se bat inlassablement depuis la Tunisie pour qu'il soit rapatrié. Il ne cesse de répéter aux autorités tunisiennes « Ce n'est qu'un petit garçon. Pourquoi devrait-il être puni pour les crimes de son père ? » Pourtant, la Tunisie, comme la France et bien d'autres pays d'ailleurs, est partie à la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, cette convention prévoit à la lignée A2 de son article 2, les États partis, prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents. Selon cette convention juridiquement contraignante, nul enfant ne peut être arbitrairement détenu ni subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une protection censée assurer le droit de ne pas subir la guerre, d'être secouru et de revenir dans son pays. Mais quel pays ? En juin dernier, devant le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a exhorté les États à accorder la nationalité aux enfants nés de leurs ressortissants dans des zones de conflit. Leur infliger le statut d'apatride est à ses yeux un acte de cruauté. Les enfants de djihadistes sont des victimes de l'État islamique. Cela vaut également pour ceux qui auraient été recrutés comme enfants soldats. Peut-être avez-vous vu comme moi ces images d'enfants endoctrinés, voire entraînés dès leur plus jeune âge. Sur place, on les surnommerait les lionceaux du califat. Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés s'applique alors. Ce texte impose leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Cela passe nécessairement par leur rapatriement. Pour Barra, comme pour tant d'autres enfants jugés indésirables du fait de leurs parents, la promesse de la Convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été tenue. Ils sont ces petits êtres abandonnés en zone de guerre, oubliés. Indignons-nous. On ne transige pas avec les droits des enfants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est leur voix que je porte. Avec humilité, mais le cœur ardent, je vous prie de vous souvenir toujours de ces mots de Dostoyevski, rien ne peut compenser une seule larme d'un seul enfant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501